salut les collectionneurs on va voir ensemble ce que j'ai pu acheter à la fnac de lille voilà je fais un petit séjour dans le chneur c'était le week-end de la sortie du petit guide le ch'ti qui est un guide fait par une école de commerce du coin et qui est très connu d'avoir et bah pendant pendant qu'ils distribuent et les petits guides il ya des concerts donc bon il y avait les plusieurs vois je sais pas il y avait qui devait le gars qui va faire l'eurovision là et puis il y avait que jirac aussi et puis je suis arrivé au moment où c'était que jirac c'est rigolo vous pouvez me jeter des tomates ou toi ma belle en danse bref et donc je vais faire un tour à la fnac et donc il y avait la promo qui existe encore je pense qui est si vous achetez trois albums enfin trois vinyles vous avez 10 euros de réductions sur votre carte d'abonnement fnac et en plus c'était des petits profs c'était des bacs avec des petits prix donc j'avoue je n'avais pas exactement regarder ce qu'il y avait sur le site internet est tellement de références que du coup c'est dans les bacs ou farfouiller puis on tombe sur des choses qu'on n'aurait pas forcément vu sur le site internet donc du coup je vais vous montrer tout ça donc je commence alors je sais je me suis un peu voir ça fait dame si on additionne tout c'est vrai qu'il y a l'argent qui revient après sur la carte pour acheter d'autres choses on essaie que la facture monte assez vite malheureusement voilà donc premier album chic chic aurait alors voilà donc 12 euros donc ça c'est les petits prix donc si vous cumulez en fait à 12 euros chez trois albums à 12 euros ça nous fait donc un total de 36 moins 10 euros de la carte cadeau donc vous avez donc trois abonnés pour 26 euros c'est quand même pas avoir des petits prix donc ça c'est un repress forcément tout 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 premier album de chic avec en sur la face avant de top modèle voilà donc la face arrière donc les titres des chansons rien de spécial vous montrer le vinyle donc c'est un label qui s'appelle friday music et qui est un label plutôt audiophile avec des pressages de bonne qualité si vous arrivez à voir les références 1 vous allez voir que ce type d'album ne se trouve pas trop en europe ce sont des pressages américains que l'on retrouve aux alentours de 30 ou 40 dollars plus les frais d'album donc quand on l'a à 12 euros on se prive pas premier album de chic est-ce que je sais chic il ya d'air d'air d'un ce donc bah voilà une guitare nil roger bah oui il redresse bon bah en tout cas la pochette la réimpression est plutôt propre voilà même si la photo est peut-être un peu un peu sombre mais très sympa alors ensuite j'ai une découverte totale puisque c'est un homme que je ne connaissais pas deep purple the battle rage on qui est un homme en fait qui est sorti bien après qu'ils aient connu leurs heures de gloire en 1993 et bah ceux qui font une collectionnette aiguë et qui veulent tous les albums de deep purple et bas sauf que le pressage original de cet album en 1993 est assez rare et du coup coûte une centaine d'euros donc bah pareil 12 balles voilà bon je vais écouter ce que ça veut j'avoue je n'ai pas encore écouté par bon c'est pas ça ressemble pas trop ce qu'ils ont fait auparavant pas leurs meilleurs c'est c'est un avoc pour les complétistes avec la petite pochette anti statique qui va bien deep purple battle rage on voilà alors ensuite un album alors j'étais bien content une bande originale et pas n'importe quelle bande originale la bande originale de bird pareil 12 euros bird donc ça l'a marqué vinyle pressing hq rti donc c'est rti je crois que vous avez déjà parlé de rti qui est quand même du pressage américain de fort bonne facture donc bird voilà qui est à la bande originale de clintiswood qui était interprété donc par forest whittaker et donc en fait on a sur l'album en fait des versions live de titres de charlie parker voilà et donc c'est du très très bon très 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 bon et je crois qu'il a été édité à 500 exemplaires et je dis pas de bêtises 500 ou 1000 on c'est du friday music également et il a la petite particularité d'être bleu ouais il est beau le transparent en sachant que je crois alors je sais pas aujourd'hui mais je crois qu'il était encore disponible sur le site internet de la france 12 balles c'est qu'à l'eau ouais il ya des choses comme ça faut tomber dessus mais c'est vrai que ça fait bien plaisir et c'est la bombe bébé alors ensuite celui-là il n'était pas douze était à quinze c'est qu'elle est que l'olipop d'un groupe de blues magouze alors là je connais pas trop donc album des 50 50 ans anniversaire édition limité à 1000 copies voilà ça c'est un album que olivier boutsera on pourrait mieux vous parler que moi écoutez c'est vraiment très sympa alors exactement d'ouvrir le groupe qu'elles sont leurs influences je saurais pas vous dire donc là le papier papier enfin finition brillante aussi et le disque est un petit disque de couleurs donc limiter à lille également un peu splatter alors la couleur est pas très psychédéique mais c'est un bleu on va dire un peu marine turquoise assez sympa avec les traces splatter très sympa donc le blues magouze on va passer à un album qui est beaucoup plus récent cette fois ci à charline charlie miss peterie toc texas un de mes meilleurs concerts des quelques années que j'avais vu sur la scène de musillac avec les bains et c'est une pile électrique complètement folle sur scène c'est vraiment à voir eh ben le dernier album j'aimais beaucoup à rien version couleur jaune que j'ai pas réussi à choper mais du coup leur douze balle et ben ouais 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 parce que ça les vaut ma foi très belle sous pochette avec la photo les paroles des chansons et donc l'album qui s'appelle job on board très 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 bon voilà et les trois derniers voir c'est les trois derniers que j'ai acheté sont un même artiste vous allez voir pour les pour les plus anciens ou pour les plus fans de musique un peu barré vont connaître les autres vous avez peut-être découvrir cet artiste c'est un artiste et qui s'appelle alain vega voilà donc ce sont des disques qui se présentent comme ça avec tous la même on va dire la même présentation donc alan bea qui avait un duo qui s'appelait suisse à et donc sorte de précurseur du punk qui a fait ensuite une carrière solo et qui a décidé de faire un groupe parce que si la vie et l'équipe open sous tout gis en concert ce qui m'a aussi fait pareil donc il fait des trucs un peu pareil au concert des gens qui lui jeter les trucs sur la gueule voilà du punk et il se trouve que en fait il a fait des dizaines d'albums peut-être pas des dizaines mais au moins une dizaine d'albums et du coup on avait plein qui était sorti dans les années 90 2000 qui n'est jamais sorti en vinyle et donc ils ont été édité donc maintenant il est mort je sais plus si c'était avant sa mort ou après sa mort bref qu'on est donc à six ou sept albums pour été édité toujours avec cette référence comme ça qui sont des éditions limitées à 1000 exemplaires par diggin diamonds ou par exemple là j'ai le 787 sur 1000 qui étaient tous en fait des éditions limitées à 15 balles donc 15 balles j'en ai acheté 3 45 euros plus la réduction des dix balles on arrive à 11 12 balles pour par vinyle qui est pas comme une somme raisonnable pour des de toute façon des albums qu'on ne peut pas trouver en original puisqu'ils étaient jamais sortir donc après je sais pas forcément les albums qui sont les plus les plus à écouter pour les néophytes donc si vous connaissez pas du tout en sachant que bon là ça peut être un peu punk mais il a fait aussi un peu des musiques un peu rockabilly en fait il a plein de cordes à son arc c'était un grand ami de christophe 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 les mots bleus ça ils ont fait une chanson ensemble qui s'appelle tangerine voilà voilà j'en ai trois les designs vont être un peu les mêmes alors la petite différence qui va y avoir ça va être les sous pochettes je vais peut-être pas vous montrer en fait le voici le geste ça va être un peu compliqué parce qu'en fait il ya un autre combat donc je vais le garder le jour quand même les trois donc là celui-là c'était station celui-là il s'appelle 2007 qui n'est pas paru en 2007 alors j'ai le numéro 590 sur 1000 voilà pareil comment donc il y en a qui sont double lp et dans les trois que j'ai chopé c'est des doublés paix alors je sais que je crois qu'il y en a qui ont été simple à double lp pareil limité à 1360 sur 1000 toc voilà donc les sous pochettes il ya quand même un travail aussi sur les sous pochettes double vinyle gatefold 15 balles ça vous compte pas voilà je crois qu'il y en a définit que je vous avais présenté ici qui sont encore disponibles sur le site je crois toujours avec la promo 10 balles ça dépend et bon vous regardez la vidéo et ben c'est tout pour cette présentation je vous dis à plus ciao